Coucou, pire introduction que je puisse vous offrir, mais elle s'explique. Alors rapidement je vous raconte les choses, je suis malade là depuis une semaine. J'en ai chié, mais alors vraiment une fièvre de cheval. La dernière fois que j'étais comme ça c'est quand j'ai eu le, le, le coco bien sûr. Donc je n'ai rien pu faire de ma semaine, j'ai donné toutes mes forces hier, c'est-à-dire samedi, pour vous sortir la vidéo aujourd'hui. Donc dans cette vidéo vous allez voir quoi ? Vous allez voir les cascadors, c'est-à-dire comment on rentre à un frio par la fenêtre au premier étage et que moi j'ai failli faire une rupture d'anétrisme. Et comment les choses avancent encore et toujours, vous le savez bien, c'est le principe de ces épisodes, c'est de voir l'évolution de cette maison, etc. Donc voilà, j'espère que vous passerez un moment en mon compagnie Céline, on ne perd pas l'articulation, en ma compagnie. Et puis bien sûr, l'algorithme, le like, le comme, si vous le souhaitez, écoutez, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, vous venez aussi, écoutez, ça fait toujours plaisir. Et puis, bisous, bisous, je vais continuer à me guérir. Coucou, waouh, je suis rouge et caractère, non ? Alors, je suis dans ma maison et en fait, aujourd'hui, j'attends mon frigo. Mais bon, le frigo, c'est un peu comme en France, ils te disent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, entre 9h à 19h. Sauf que moi, je ne vis pas, je ne vis pas encore dans ma maison, je ne vis pas encore dans ma maison, je ne sais pas combien de voitures, 40 minutes de voiture. Donc, je débarque et on n'a pas de, je suis écarlate, de nouvelles quoi. Et en fait, c'est une sacrée épreuve ici, l'arrivée de votre canapé ou votre frigo parce que vous faites comment ? Je vous rappelle que ici, ici, ce n'est pas du plein pied. On fait comment pour passer un frigo ici ? Donc, on le passe par la fenêtre. Moi, je suis en stress, je suis comme ça, mais comment par la fenêtre ? Et qui va être là pour m'aider ? Il faut encore se souvenir qu'ici, tu ne sais pas qui est qui. Il y a des journées, il y a des gens, il travaille, mais tu ne sais pas à qui t'adresser. Mais vous voyez, la communication, elle n'est pas super claire. C'est comme ma porte de douche. Je dis au maître d'oeuvre que je connais là depuis le début, que j'adore, avec un pont et la porte de douche, ce sera pour quand ? Et là, il me dit, je ne sais pas, je crois que c'est optionnel. Optionnel, une porte de douche ? Parce que quand je relis mon contrat, la porte de douche était bien notée. Et en fait, je demande à Saïd, Saïd qui me dit, non, non, ça m'a arrivé, c'est juste en cours là. C'est encore à l'usine, à l'atelier. Ça ne communique pas bien. Alors, à chaque fois, j'ai des frayeurs, je me dis, est-ce qu'il va manquer ça ? Mais encore, la grande nouvelle, la super nouvelle, c'est que j'avais demandé à faire bouger la cuisine. Si vous avez suivi, je ne sais pas, les épisodes précédents ou plutôt dans la vidéo, je n'en sais rien, je ne sais pas comment je vais m'articuler et monter tout ça. Mais en tout cas, si vous avez vu l'aménagement avant, j'avais dit, ce n'est pas bon, ce n'est pas optimisé, ça prend trop de place inutilement. Attention ! Tada ! Voilà, ils ont bougé ça comme j'ai demandé. Ils l'ont mis là, près de la fenêtre. Ce qui permet d'avoir de l'espace et d'accéder au frigo. Je vais le mettre là si un jour, aujourd'hui, je le reçois. Voilà ! Et surtout, yes ! J'ai reçu une plaque à induction et il y en a quatre. Ça aussi, il y a eu un goût. Parce que depuis le début, contractuellement, on avait parlé de quatre feux. Quatre feux, hein, comme ça. Celui-là, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, quatre feux, c'est lui, quatre feux. Et en fait, moi, j'étais revenue en France. Puis on échange des fois sur des trucs. Bon, il me demande quand même si je peux continuer à lui payer ce que je lui dois. Donc, parce que je paye portion par portion, je ne suis pas complètement idiote. Je ne vais pas donner tout d'un coup tant que la maison n'est pas finie. Donc, je dis oui, oui. Mais où en sommes-nous ? Des délais. Parce que les délais, ils ont dû dépasser depuis longtemps. Ce n'est pas grave, tu vois. Ce n'est pas grave, je m'adapte. Mais quand même, tu vois. Et j'apprends qu'en fait, ils ne vont poser que deux. Je dis, alors là, nous, c'est quatre. Je ne suis plus étudiante, encore une fois. Moi, j'ai besoin de quatre feux pour cuisiner. Ici, des fois, en plus, ils te mettent des plaques. Quand tu mets deux casseroles en même temps, elles ne tiennent pas. En fait, elles prennent trop de place. Ce qui fait qu'il y a un truc qui boue à moitié sur un côté et pas l'autre. Donc, j'ai vraiment insisté. Je dis, non, moi, j'ai vraiment mon besoin. Et là, je suis rassurée. C'est arrivé. C'était déjà dans la maison quand je suis arrivée. Il y en a quatre. Ou alors, c'est une pause boîte. Je ne suis pas encore ouverte. La déception. Et j'ai cru comprendre, on verra ça la prochaine fois, que là, tout ici, ça va être de, comment on appelle ça, stone, comme de la pierre un peu. Je crois que j'ai compris ça. Je ne suis pas encore bien sûre, mais je crois que c'est ça qu'il a dit. En tout cas, si ce n'est pas de la vraie pierre, c'est effet pierre. Ça peut être très joli. Et là, j'attends mon fucking frigo. Mes enfants, mon frigo arrive. C'est un miracle. Parce que mon frigo, il pourrait arriver à 20h. Or, il est à 11h30. Oh putain, mais merci la vie. 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 Je suis très contente d'être là aujourd'hui, parce que c'est toujours le hasard. Tu ne sais pas quel jour tu vas tomber, quel jour il y aura les ouvriers. Et là, j'ai pu demander de rajouter pour mon bar un tout petit peu des jus là et des jus là. Pour que ça fasse vraiment un bar, vous voyez. Vraiment un bar. Parce que si tu n'es pas là, on ne te demande pas. Donc, je tombe toujours au bon moment. J'attends mon matelas. J'attends mon matelas. Voilà. Et en attendant mon matelas, j'ai pu découvrir ceci. Ça y est, ils m'ont posé mon plan de travail, là, comme ça. Donc là, les plaques. J'ai des plaques. Et là, j'ai un élier qui n'a pas été fini, en fait. Donc, il n'est pas vert. Ça, c'est juste du scotch. Je ne suis pas du scotch. Je ne suis pas du tout du plastique. Voilà. Donc, parce qu'apparemment, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut attendre. Toujours ce merveilleux frigo qui est là. Et voilà. Je suis contente. Ils ont fait le bar. Voilà. Ils ont fait le bar. C'est quand même nettement mieux ici, quoi, que là. Là, ça n'avait pas de sens, mesdames, messieurs. Les gars te disent qu'ils vont venir. Là, ils sont à 20 minutes. Ça fait déjà une heure. Bon. En attendant, allons voir mon rooftop. Et là, on va taper la canicule, les gars. Alors, quoi de news ? Oh, putain. Quoi de news ? Ok. Alors, le jacuzzi, ils l'ont repas. Ils ont mis des petites marches. Des petites marches par rond. C'est mignon. C'est mignon. Ok. Ils ont mis de la vitre opaque. Et plus grande ici parce que c'est chez mon voisin. Voilà. Évidemment, là, ils ne vont pas le laisser comme ça. Enfin, j'espère. Sinon, ça fait coucou. Et comme mon voisin, c'est mon vendeur, on s'entendait. Mais enfin, de là, à le voir cul nu dans le jacuzzi, j'en suis pas là, quoi. Et mon livret. Enfin, ce n'est pas moi qui ai acheté. C'est dedans, c'est dedans dans le contrat, une table et des chaises. Et apparemment, je veux aussi avoir droit à un transat comme ça. Donc ça, c'est pas beau, c'est pas esthétique, mais c'est obligatoire, quoi. Ça, c'est pour la clim. C'est bon. C'est indispensable, quoi. Il faut bien les mettre quelque part. Et ils ont mis ça. Je trouve ça plutôt joli, moi. Voilà, c'est du bois, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau et toujours, toujours ma jolie vue. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là, d'appartement, et pas les autres. Nous avons enfin le matelas. Mais c'est pas possible. Les gars te disent, on est à 13h. Ils sont venus à 17h30. Sachant qu'en plus, mon matelas, en fait, il était dans le magasin de d'à côté. On a découvert qu'il y avait, en fait, la même chaîne de magasins, mais à deux rues d'ici. J'en pouvais plus, je prêtais les peaux. Ils disaient, oui, oui, on arrive dans 20 minutes, oui, dans 30 minutes, oui, oui. Mon matelas, il était là en train d'attendre. Limite, je voulais prendre un bon bras. C'est possible. C'est pas possible de faire ça. Pourquoi ? Ils disent, on vient. Dis-moi que tu viens à 17h, 18h, 20h, même, je m'en fous. Mais au moins, on perd pas d'autre temps, quoi. Bref. Mais voici mon matelas. Problème ? Qui se poursuit ? Les prises. Ici, donc, j'ai l'intention de mettre un dressing. Première prise condamnée, ici même. Ou alors, il va falloir que je fasse un trou. Je sais pas comment encore. Ou alors, le foutre là, comme ça, quoi. C'est-à-dire, je peux pas coller mon dressing. Et donc, ici, deuxième prise condamnée. C'est bien évernant pour les longues de jeter. Mais, je suis en train de me dire, je vais acheter un... un socle. Je prends les mesures. Mais avec le socle, je pourrais peut-être passer par en dessous. Bah, ça restera pas dans ma tête. Bon, je sais pas, les amis. On verra la problématique de la prise. Allez, voilà. Et voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Les aventures de CC in Mexique s'arrêtent pour cette semaine. Mais je vous retrouve la semaine prochaine avec un merveilleux canapé rose poudré. Je ne pensais pas dire ça un jour. Mais en attendant, passez de bons moments. Et surtout, je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada